On a vu un match de fou, franchement, du Netflix de dingue. Salut à tous, fauteuses et fauteux d'un famille, c'est Thomas. Fin du match entre Liverpool et Chelsea dans cette super coupe d'Europe. Et bien, c'est le doublé carrément pour les amis de Jurgen Klopp. Franchement, ils sont juste incroyables, franchement. C'est la meilleure équipe d'Europe, même s'ils n'ont pas été championne de Première Ligue. Franchement, c'est un truc de ouf. En tout cas, dans un match haletant de dingue, on va revenir à ça point par point avec mes tops et mes flops. Et évidemment, le petit côté, quand même, pour Stéphanie Frappard. La première arbitre féminine d'une grande compétition, on l'a déjà vu en Ligue 1. Franchement, c'était un trio arbitral féminin. Elle a été au top, justement. Et le fait de jeu de ouf, c'est quand même ce pénalty. Alors qu'il y avait 2-1, un doublé de sa de manée. On va reparler justement du ballon d'or en fin de vidéo, les amis. J'ai besoin de votre commentaire. Et il y a eu Adrian et cette rentrée d'Abraham qui avait remplacé Giroud. Qui allait justement dans sa faute de réparation. On voit qu'il n'a plus le ballon, justement. Et il est fauché par Adrian. Donc c'est bizarre parce que je pense que s'il n'est pas fauché, le ballon n'est pas exploitable. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu doute sur cette faute. Et justement, la variole, elle a eu lieu vite fait. On n'a pas vu d'image, on n'a pas vu des angles de ouf. Franchement, donc j'ai des doutes quand même sur ce pénalty. De toute façon, ça n'a pas trop changé quelque chose pour Liverpool. Mine de rien. Parce qu'il s'est un petit peu vengé après Adrian en arrêtant le pénalty d'Abraham. Mais ça aurait pu peut-être changer la donne. Enfin bref, en tout cas, je pense qu'encore une fois, la variole a mal fait son taf. En tout cas, on verra ça plus tard. Évidemment, c'est du Mané. J'ai envie de mettre en avant parce qu'il est énorme. Alors, on verra ça en fin de vidéo. Mais Mané, dès le début du match, il était vraiment dedans. Vraiment concerné. Après, Chelsea, petit à petit, a vraiment commencé à mettre le pied sur le ballon. On a vu les Reds diminuer un petit peu physiquement. Peut-être, je ne sais pas, peut-être pas prêt. C'est revenu en première mi-temps, un petit peu en fin de première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est rentré direct avec du coup Sadio Mané qui a été monstrueux, qui a marqué donc le but et le doublé. Enfin franchement, le but avec un boulot de Fermino qui a été monstrueux aussi, on en parlera. Et on regarde une clope, donc c'est vraiment un entraîneur de ouf. Enfin, ultra titré qui est vraiment un homme à part. Il était calme comme à l'image de son équipe en première mi-temps. Il était vraiment serein, voire, je ne sais pas, pas énervé. Il disait, merde, on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? Et puis du coup, on a vu que quand il a commencé à s'énerver, quand il a commencé à ronguer ses gars en deuxième mi-temps, ils ont marché sur Chelsea. Franchement, c'est un mec où ses hommes sont à l'image de lui. C'est juste fantastique. Fermino, dès qu'il est rentré à la place d'un très distrait Oxlade-Chamberlain, il a été partout en rôle pivot, en rôle de technicien. Il a pu repasser justement un très décevant Mohamed Salah sur le côté droit. C'est son poste, il était en rôle numéro 9 avec justement Mané à gauche et Oxlade-Chamberlain à droite. J'ai trouvé ça là mieux dans sa positionnement délié pour rentrer justement et pour échanger avec Fermino qui a vraiment changé toute la physion de son équipe. En tout cas, c'était assez intéressant pour Liverpool. Et pour Chelsea, c'était étonnant avec la taule qu'ils avaient pris contre Manu en première ligue. Et bien, ils ont été franchement dominateurs. Ils ont payé la possession à la fin non plus. Mais un milieu de terrain, Jorginho, un N'Golo Kanté qui a été monstrueux, un Kovacic très très intéressant. Franchement, François Lappard, il y a du potentiel, surtout avec Mount et Abraham qui sont rentrés. Franchement, il y a du lourd. Et puis Giroud a eu 2-3 occasions. Il a tenté une Olivier Tom de ouf contre le poitrine pour se lancer en bicyclette. Et puis là, sur un superbe décalage de l'ami Christian Polizic, très intéressant l'américain de 20 ans. Et du coup, il se décale. Il emmène tout. Van Dijk, Matip, Anderson. Et puis, il décale à gauche. Il est tout seul. Tu crois qu'il va faire un enroulé à la Henry ? En fait, il prend son pied gauche quand même pour croiser dans les cages d'Adrien. Franchement, Giroud a été assez énorme. Évidemment, comment ne pas mettre en avant N'Golo Kanté qui a fait des festivals de petits ponts de ouf. Franchement, c'était soutane sur soutane. Le grillage en Fabinho, le grillage pour Anderson. Je le trouve de plus en plus technique. Moi, je pensais que c'était vraiment une mobilette, une tourneuse à gazon comme je l'ai m'appeler. Mais ce mec-là, franchement, il a une technique hors norme. Une technique vraiment au-dessus du lot. Je pense qu'il ne peut ne pas s'arrêter là, les amis, pour ça, évidemment. Et il y a Kepa, Arizabalaga, qui a été énorme sur un double arrêt monstrueux dans la histoire des réparations. Franchement, incroyable. Gardien le plus cher de l'histoire, 80 millions d'euros. Franchement, il les vaut parce qu'il a laissé Chelsea sur les rails quand Liverpool a commencé, commencé, commencé à appuyer. Ils avaient plus de 600 passes pour 560. C'était vraiment un jeu intéressant. Il y avait beaucoup de passes latérales dans le milieu de terrain. Ce n'était pas non plus un jeu porté de ouf. Même en demi-temps, les équipes étaient coupées en deux. Mais c'était quand même assez serein. Ils préparaient leur attaque. C'est vraiment deux grosses équipes, en tout cas, les amis. On va voir arriver à la fin de ma vidéo avec, évidemment, ma question que je mets toujours en exergue. Parce que j'ai commenté la Cannes. Et donc, Sadio Mane, meilleur buteur, co-meilleur buteur avec Aubame, évidemment, de la Première Ligue l'an dernier. Vice, donc champion de Première Ligue, à un point près pour Man City. Finaliste de la Cannes. Trois fois buteur lors de la Cannes. Donc, champion d'Europe de la Champions League. Là, la super coupe d'Europe où il marque un doublé, où il porte son équipe. Donc, franchement, les amis, alors oui, on parle de Van Dijk. Mais Sadio Mane mérite le Ballon d'Or. Donc, pour moi, le trio du Ballon d'Or, mettez en commentaire, les amis, c'est Mane, Van Dijk et Messi. Mais si, encore une fois, Mane s'appelait Mane Niño, on n'aurait même pas à se poser la question. Ce mec est un monstre. Il n'est pas demandé par des grands clubs, dont le Real Madrid, pour rien. Mane, pour moi, mérite le Ballon d'Or, les amis. Franchement, c'est évident que ça se passe comme ça. Sinon, je ne comprendrais pas, franchement, les amis. Voilà, pour le débrief de ce Liverpool Chelsea qui était vraiment super. avec, en prolongation, évidemment, des actions de part et d'autre. Avec Mount, par exemple, j'aurais pu en parler aussi. Le jeune qui a marqué un but sur hors-jeu. Et c'est en deux pénaltys. Tout le monde a réussi, sauf la vengeance avec Abraham, Adrienne. L'acte 2, justement, le pénalty où Adrienne s'est fait arrêter par l'ami Adrienne. Très, très, Abraham s'est fait arrêter par Adrienne. Très, très bon second gardien qui a fait le taf avec la baisseur d'Alison Baker. Voilà, les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, 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 chat. A vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce et à me dire, justement, sur Mane, Ballon d'Or. Et sur ce pénalty aussi que je trouve un petit peu douteux. Je vous laisse, les amis, salut, 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 salut. Et salut, les amis, ciao, salut. C'était vraiment étrange, étrange, étrange comme match, mais un Netflix. Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz